bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tuto pour faire ces pochettes à 4 pour ranger les chutes de papier moi j'en ai énormément j'en ai deux bacs pleins et quand je veux une chute il faut que je sorte tout c'est un peu pénible donc je me suis dit que j'allais faire des pochettes et j'allais les classer par couleurs donc c'est des pochettes à 4 qui se ferment avec un rabat voilà et on peut mettre toutes nos chutes de papier bon celle là j'ai dû faire un essai pour faire un code couleur pour retrouver plus facilement mais ça colle pas là je sais pas pourquoi donc les autres je les ai faits sans code couleur de manière les pochettes sont transparentes on voit ce qu'il y a à l'intérieur voilà je vous souhaite un bon visionnage une bonne journée et un bon scrap alors pour faire notre pochette à 4 on va venir couper un demi centimètre sur trois côtés le premier côté le troisième ensuite on met le côté qui brille avec le côté qui brille ensuite on prend une pochette entière on va venir insérer la pochette qu'on a découpé en essayant de la caler bien à ras en haut de façon à ce qu'on puisse l'ouvrir par la suite donc là je suis à ras là je suis à ras et on fait bien attention qu'il reste un espace en haut et de chaque côté là ils sont pas en face là pourquoi il est en face là voilà ensuite pour faire le rabat de la pochette je vais prendre une feuille je vais couper un peu le morceau qui sur un petit millimètre le morceau qui est accroché sinon ça va nous gêner voilà hop j'ai un petit millimètre je coupe un petit millimètre 7 cm j'en prends une et je la recoupe à un centimètre et demi je remets mes deux feuilles ensemble côté qui colle contre côté qui colle voilà et je viens la plier on la plie à la longueur qu'on veut moi je la plie à peu près au milieu pas la peine d'avoir un super grand côté qui comme il faut qu'il soit de ce côté côté qui colle côté de la table voilà je reprends ma pochette que j'ai fait et je viens insérer sur ma première feuille voilà comme ça je viens prendre un bout de scotch alors je vous dis pourquoi le scotch parce que j'ai essayé de faire la première et en fait j'avais pas mis du scotch et c'est pas passé dans la machine ça m'a tout et le deuxième j'ai mis un bout de scotch pour pouvoir la passer dans la machine sans que ça l'abîme ensuite on passe dans la plastifieuse si elle veut bien le prendre voilà il ne faut qu'elle l'a pris c'est bon 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 je la passe une deuxième fois dans l'autre sens non ça c'est pas compris je sais pas pourquoi c'est dans ce sens comment ça Non, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas plus bien. Non, non, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas. Non, non, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas. Non, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas. On a notre pochette A4 avec un petit rabat. Pour pouvoir mettre toutes les chutes de papier, les projets en cours, les photos qu'on doit préparer pour mettre dans nos albums. Voilà, ça c'est ma petite pochette A4. Alors, j'avais essayé en faisant un petit code couleur pour savoir les couleurs que j'ai dans mes pochettes. Et ça n'a pas coulé dessous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai passé trois fois. Donc, après, elles sont transparentes. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas non plus très grave. On va mettre un peu de scotch double face de ce côté. Je ne sais pas. Je vais essayer de la repasser dans ma machine. Voilà, c'était un tuto simple. Si vous voulez, on en refait une ensemble. Comme ça, vous voyez bien comment je fais. Après, on peut insérer entre les feuilles. On peut insérer pour décorer. Moi, je les ai fait transparentes. On peut mettre du vélo, des découpes. Ça peut être plus technique. Donc là, j'ai deux feuilles pour faire le rabat. Il en faudra une autre. Il en reste un morceau de là. Très bien. Donc, on recommence. Comme ça, vous voyez bien. Sur la première page, j'enlève un demi centimètre sur trois bords. Le premier bord. On défile les feuilles. Et on met côté brillant contre côté brillant. On prend une pochette entière. C'est assez rapide à faire. C'est assez rapide. Et on vient mettre à ras de la feuille. Encore un morceau. On coupe. On le coupe à 8. Je défais. Et je coupe un centimètre et demi. Je l'ai remis ensemble. Côté qui colle sur côté qui colle. Alors, le côté collant, ce sera le côté qui sera contre la feuille à l'intérieur. Donc, je viens de marquer le pli avec le massicot. Ce sera plus simple. Allez, je marque le pli à 4 et demi. Bien. Vous récannez le pli. alors le petit côté qui colle et il est passé où le côté qui colle là je le mets sur ma première feuille je le glisse dessous voilà je viens prendre un bout de scotch comme ça je swatch mais je vais vous soulever trop vite je vais mettre un bout de scotch là au bout pour le faire tenir là on y va délicatement ça me l'a pas pris ça me l'a pas pris ah putain quand on ne veut pas on ne veut pas non ça l'a pris c'est parti c'est parti c'est parti et on a nouveau de scotch voilà c'est un tuto assez simple et au moins on peut ranger toutes nos chutes moi je vais le faire pour les classer par couleur parce qu'en fait elles sont toutes dans une boîte et quand je veux une chute que je sorte tout c'est un peu pénible de quoi on passe un quart d'heure à trouver la chute de la couleur qu'on veut donc voilà je vais remplir mes pochettes donc je viens de ranger quelques feuilles pas beaucoup là j'ai mis essentiellement toutes mes chutes blancs craft noires c'est celle que j'ai le plus en fait donc là j'ai mis celle là là c'est juste pour vous montrer en fait là j'ai mis des vertes j'ai mis des roses j'ai mis une boîte pleine hop là qu'il va falloir que je classe par couleur donc je vais y appeler j'espère que ce petit tuto vous aura plu vous servira je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap c'est un gros 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 je vais me faire un Merci.